Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Arithmétique. Problème proposé par mon JSAIM sur le groupe Facebook Perle Mathématique. Question 1. Soit l'antinaturel qui s'écrit sous la forme X est égal à 8, 3, B, 5, 1, A. Déterminez les chiffres A et B pour que X soit divisible par 5 et 11. Question 2. Soit n un antinaturel, on suppose que le reste de division euclidienne de n par 5 est égal à 2. Montrez que n² plus 3n est divisible par 5. Question 3. Soit n un antinaturel, on considère les antinaturels A est égal à 4n plus 14 et B est égal à n plus 1. Question 3a. Calculer A moins 4b. Question 3b. Montrez que si un antinaturel non nul D divise A et B, alors D divise 10. Question 3c. En déduire les valeurs possibles de D. Question 3d. Montrez que si le reste de la division euclidienne de n par 5 est égal à 4, alors A et B sont divisibles par 5. Alors ici on va résoudre ce problème d'arithmétique proposé par mon JSAIM sur le groupe Facebook Perle Mathématiques. Question 1. Donc ici on a grand X qui s'écrit sous la forme 8, 3, B, 5, 1, A avec B et A. Donc B et A sont deux chiffres, donc compris entre 0 et 9. 0 inférieur ou égal à B inférieur ou égal à 9. Alors ici, X soit divisible, X est divisible par 5. Donc X divisible par 5. Donc X est divisible par 5. Si et seulement si. Donc le dernier chiffre qui le compose, donc ici A, soit A égale à 0, soit A égale à 5. A égale à 0, A égale à 5. Alors maintenant, X est divisible par 11. Alors si X est divisible par 11, la somme des termes, donc des chiffres de rang impair est égale au chiffre de rang pair. Donc ici, la somme des chiffres de rang impair est égale à la somme des chiffres de rang pair. Donc ici, 8 plus B plus A est égale à 3 plus 5 plus A. Donc 3 plus 5 plus A. Donc il y a deux solutions. On va voir que l'une d'entre elles est impossible. Donc si on remplace A par 0, A par 0, on va trouver 8 plus B plus 1 est égale à 3 plus 5. 3 plus 5, 8. 9 plus B est égale à 8. B est égale à 8 moins 9 est égale à moins 1. Or B est compris entre 0 et 9, donc ici, ce n'est pas possible. Donc ce cas n'est pas possible. Reste donc le cas A égale à 5. A égale à 5, on a 8 plus B plus 1 est égale à 3 plus 5 plus 5. Donc on a 9 plus B est égale à 13. B est égale à 13 moins 9. B est égale donc à 13 moins 9, 4. Donc B est égale à 4. A égale à 5, B est égale à 4. Donc ici, conclusion. Donc conclusion, grand X est égale à 8, 3, 4. 5, 1, 5. On vérifie qu'il est divisible par 5 et par 11. Donc 834 1515 visés par 5. Ça nous donne 834 1515 visés par 5. Ça nous donne 166 903, 166 903. Donc 834 1515 est bien divisible par 5. 834 1515 divisé par 11, t'égale à 834 1515 visés par 11. 75 865. 75 865. Donc grand X est égale à 834 1515 est divisible par 5 et divisible par 11. Alors, soit N un entier naturel, on suppose que le reste de division Euclidean de N par 5 est égal à 2. Donc N s'écrit sous la forme 5K plus 2. 5K plus 2. Montrez que N au carré plus 3N est divisible par 5. Alors ici, on va calculer N au carré plus 3N. On va remplacer la valeur de N par 5K plus 2. Alors, 5K plus 2 avec K appartenant à Z, appartenant à N parce que grand N est un entier naturel. Donc N au carré plus 3N. Donc ici, ça fait 5K plus 2. 5K plus 2 au carré plus 3 fois 5K plus 2. Donc on va montrer qu'il est divisé par 5. Donc on va développer. 5K au carré. 5K le tout au carré, c'est 25K au carré. Plus 5 fois K fois 2, 10K. Fois 2, 20K. Plus 2 au carré, 4. Plus 3 fois 5K. 15K, 15K. 3 fois 2, 6. 25K au carré plus 35K plus 10. On va pouvoir factoriser par 5. 5. Donc 5K au carré plus 7K plus 2. 7K au carré plus 7K plus 2 est un nombre entier naturel. Parce que K est un entier naturel. Quand on multiplie deux entiers naturels, ça donne un entier naturel. Quand on somme des entiers naturels, ça donne des entiers naturels. Donc ici, N carré plus 3N va s'écrire sur la forme 5 fois grand K. avec K appartenant à N. Donc N au carré plus 3N est divisible par 5. Alors, soit N est un entier naturel, on considère les entiers naturels. Grand A est égal à 4N plus 14 et grand B est égal à N plus 1. Grand A moins 4 fois B. 4N plus 14, moins 4 fois N plus 4. 4N plus 14, moins 4N, moins 4. Le moins, on distribue dans la parenthèse, donc le plus ici va se transformer en moins. 4N plus 14, moins 4N. 4N moins 4N, 0N. Plus 14, moins 4, 10. Donc A moins 4B est égal à 10. Alors B, montrer que si un nombre naturel non nul, D divise A et D divise B, alors D divise 10. Si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et de B. Donc en particulier, D divise A moins 4B. Or A moins 4B est égal à 10, donc D divise 10. Alors, en déduire les valeurs possibles de D, D divise 10. Les diviseurs de 10, c'est 10, 1, 2, 5 et c'est tout. Donc D peut être égal à 10, D peut être égal à 1, D peut être égal à 5, D peut être égal à 2. Donc les 4 valeurs possibles de D. D, montrer que si le reste de la division euclidienne de N par 5 est égal à 4, alors A et B sont divisibles par 5. Donc N s'écrit sur la forme 5K plus 4. Grand A est égal à 4N plus 14. Donc ici, 4 fois 5K plus 4, plus 14. Donc ça fait 20K plus 16, plus 14. Donc ici, 20K plus 30, peut factoriser par 5. 5, 4K plus 6. 4K plus 6 est un nombre naturel, antinaturel. Donc A divisible par 5. B est égal à N plus 1. N c'est donc ici 5K plus 4, plus 1. 5K plus 1, plus 5. 5 fois K plus 1. K plus 1 est un antinaturel. Donc B est aussi divisible par 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501